Salut les filles, aujourd'hui je vais pouvoir enfin vous faire la fameuse vidéo sur ma première commande iHerb donc c'est une petite revue sur les produits que j'ai acheté donc mes deux cartons qui sont derrière sont composés de 6 shampoings et donc d'un conditionneur, un après shampoing donc je vais présenter le premier carton que j'ai réceptionné parce que j'ai dû faire en deux commandes étant donné que la commande ne doit pas dépasser un certain poids qui est de 1814 grammes si je me souviens bien donc j'ai dû faire en deux commandes et j'ai payé 2 fois 4 dollars pour les frais de port au total j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros frais de port inclus pour les deux cartons que j'ai réceptionné à deux jours de suite donc j'ai reçu mon premier colis au bout de 9 jours et le deuxième au bout du dixième jour, donc à un jour d'intervalle donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite alors voici donc le premier carton réceptionné donc comme vous pouvez voir il y a cet emballage au dessus donc c'est l'emballage dont je parlais sur mon blog qui est un peu style papier journal cartonné donc il y en avait deux morceaux et donc le colis se présente de cette manière, on trouve les produits à l'intérieur qui sont disposés comme ceci voilà, donc à ma grande surprise, quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu les morceaux de papier cartonné j'ai trouvé un petit morceau de plastique blanc et je me suis pas douté que ça pouvait venir du shampoing sur le cou donc je me suis pas inquiétée, j'ai jeté tout de suite le morceau de plastique et quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte en fait que c'était, il y avait eu une légère catastrophe lors du transport donc il y a un morceau qui s'est cassé juste ici mais bon rien de très très grave parce que c'est, ça s'enlève facilement, ça se dévisse et comme j'en ai acheté un deuxième je pourrais récupérer donc le deuxième pour le mettre sur celui-ci donc voilà, comme vous pouvez voir le produit contient une opercule donc comme ça au moins ça ne coule pas au cas où, s'il y a un choc ou autre donc c'est vraiment très très bien c'est très pratique, c'est vraiment très bien vu de ce côté-là donc je nous ai commandé deux produits de la marque Désert Essence Organique donc un shampoing à la framboise et un autre au raisin rouge d'Italie donc il y en a un qui est réhausseur de brillance et l'autre qui est protecteur pour cheveux colorés donc que ce soit pour les cheveux colorés haut et nez ou colorés chimiquement donc voilà pour les déserts organiques donc je tiens à vous préciser donc lorsque j'ai reçu, la tentation a été très très grande mais je n'ai pas senti les shampoings donc je vais pouvoir vous dire instantanément donc si ça me plaît, si ça me plaît pas le packaging, est-ce qu'il est bien, etc donc pour vous parler de ceux-ci donc les packaging, je les trouve vraiment merveilleux ils sont très bien présentés les couleurs sont très belles c'est très clair, c'est net c'est du blanc sur des couleurs foncées donc c'est très très bien et ce qui est très très positif de ce côté-là c'est que c'est écrit en français derrière donc pas besoin de se casser la tête pour lire la présentation des produits voilà donc ensuite, dans ce premier carton j'ai reçu un shampoing de No Solutions Berry Full pour cheveux fins pour un boost de volume voilà donc ça booste le volume pour cheveux fins effectivement, donc je n'ai pas les cheveux fins mais mon but c'est d'avoir des cheveux volumineux donc on verra bien ce que ça donne par rapport à ceci donc à base de baie, de fruits rouges donc on va voir ce que ça donne et donc le pH a l'air adapté au type de cheveux donc c'est nitro-acide et nitro-pas-acide je ne sais pas comment on dit et donc je voulais partir à la base que sur des shampoings au début j'avais pris un shampoing de chez Aubrey Organics et après j'ai pu constater qu'il y avait un super conditionneur très très bien noté il y avait à peu près 327 à vie quelque chose dans le genre et j'ai vu qu'il était super bien noté il était noté 4,5 donc j'ai pris ce conditionneur c'est d'après shampoing donc on verra bien apparemment ça nourrit ça fait briller ça donne santé aux cheveux donc pour tout type de cheveux donc après j'ai eu deux petits cadeaux deux petits cadeaux dans mon carton donc du thé vert à base de mandarine et d'orange donc on verra bien ce que ça donne on verra bien et enfin un petit taille crayon de la marque donc de la marque High Hair donc voilà donc c'est très très sympa ça va pouvoir servir et dedans j'ai eu un petit peu de documentation avec ma facture voilà donc au niveau de la facture pour cette commande c'est pas écrit donc dans tous les cas j'ai un code qui pourrait donc vous intéresser donc qui vous offre 5 dollars sur votre première commande donc je vais vous le donner en fin de vidéo et en dessous de la vidéo et j'espère que ça vous servira donc 5 dollars pour la première commande pour vos amis et familles bon je vous tiens au courant à la fin de la vidéo et je vous mets ça juste en dessous pour que vous puissiez retrouver donc le code et avec ceci donc j'ai eu un petit livret explicatif avec des divers compléments alimentaires donc pour la vue pour certains apports des compléments alimentaires minéraux ou bien avec du calcium pour la santé les vitamines E les vitamines D les vitamines C etc c'est vrai que ça a l'air très très intéressant bon malheureusement je ne comprends pas énormément de choses étant donné que je ne suis pas très très forte en anglais etc mais bon c'est vrai qu'en allant voir soi-même sur le site et en faisant une petite traduction on peut vite découvrir ce qui peut être vraiment très sympa donc voilà le petit livret comment il se présente voilà bon maintenant on va passer au plus important donc on va sentir tout ça donc on va commencer par le désert essence organique donc à shampoing à la framboise voilà donc il suffit de dévisser et d'ouvrir la petite opercule pour sentir celui-ci donc le trou est très très fin je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo mais il est vraiment très très petit à priori l'odeur est légèrement fruitée et sucrée à la fois mais elle est légère vraiment ça ne saute pas au nez mais c'est c'est vraiment une odeur discrète donc entre sucrée et fruitée c'est vraiment très très sympa donc on verra bien j'ai encore rien testé pour le moment donc voilà bon après si vous voulez en savoir plus donc sur la composition de ce shampoing sur comment l'utiliser le mode d'emploi ou autre je me ferai un plaisir de vous répondre et de recopier ce qui est écrit derrière je ne vais pas passer 3000 ans sur un shampoing etc parce que je vais faire quand même une vidéo assez courte et quelque chose de comment dire de clair de très rapide et de très clair donc si vraiment vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit n'hésitez pas à me contacter que ce soit sur la page Facebook sur le blog ou en dessous de cette vidéo donc on va passer on va passer ensuite donc celui au raisin rouge donc on va voir quelle est son odeur donc de même très très bien car la notice est en français donc vraiment j'adore c'est vraiment génial donc la couleur du produit justement la couleur du raisin tout simplement donc toujours une petite opércule à enlever donc une opércule fraîcheur donc qui vous permet de constater que le shampoing n'a pas été utilisé et qui n'a pas coulé pendant le transport on retrouve encore une fois le système donc du petit trou pour faire sortir le shampoing odeur très sympathique à la base moi je n'aime pas le raisin j'en mange pas j'en mange pas parce que ça m'énerve les petites graines dedans tout ça donc odeur également très sucrée fruitée je ne m'arrêterai pas sur le raisin moi je dirais plus un mélange de cerise ou quelque chose comme ça je ne trouve pas qu'il sent le raisin l'odeur est vraiment super sympathique à vrai dire là pour le moment j'ai un petit coup de coeur pour celui-ci par rapport à l'autre l'odeur est vraiment géniale franchement nickel donc on va voir ce que ça donne donc ces deux shampoings donc sont sont donc de 237 millilitres donc si vous voulez en savoir plus pour les tarifs je vous invite donc à aller sur le site iHerb donc vous pourrez voir par vous même donc ensuite on va passer au shampoing de No Solutions donc à base de baies et de fruits rouges alors qu'est-ce que ça donne donc on a toujours un système d'opercule donc ça je le savais pas non plus donc c'est très très bien on a un système d'ouverture à clip comme ceci pour pas perdre le shampoing c'est vraiment génial c'est même peut-être mieux que les autres donc j'ouvre également devant vous donc comme vous pouvez voir je ne les ai pas sentis avant donc vous avez vraiment mon avis là sur l'instant T bon l'odeur est vraiment très très légère on dirait que c'est un petit peu qu'il y a une note un peu amandée amandée sucrée pour moi ça ne sent pas vraiment les fruits rouges ou vraiment très très léger vraiment derrière on a vraiment le fond de fruits rouges avec une petite note amandée l'odeur a priori ne me gêne pas elle est également douce et très légère donc voilà elle n'a pas l'air de sauter au nez ni quoi que ce soit mais bon c'est pas ce qui m'importe le plus l'odeur je veux dire à limite ça ça ne me dérange pas c'est vraiment ce que ça va faire sur mes cheveux donc voilà pour ça donc par contre il n'y a rien d'écrit de français dessus donc j'ai fait un petit topo j'ai fait deux articles sur mon blog en ce qui concerne ma première réception de commande et ma deuxième donc je vais vous mettre également les liens en dessous de cette vidéo donc pour que vous ayez un petit peu plus de descriptions sur chacun de ces shampoings donc j'ai réussi à traduire quelques petites choses que j'ai pu mettre donc sur mon blog donc ce serait pour les cheveux fins donc c'est un booster de volume donc par contre je ne peux pas vous en dire plus mais également si vous souhaitez avoir les ingrédients ou autres vous pouvez toujours me contacter donc très très sympa aussi l'odeur n'est pas gênante elle est légèrement sucrée avec une légère note amendée avec un fond de fruit rouge donc ensuite on passe donc au conditionneur donc de chez Aubrey donc pour tout type de cheveux donc on va voir ça donc également ce n'est pas écrit donc en français mais bon on peut voir toujours qu'il y a des petits logos donc végan pas de test sur les animaux je n'ai pas montré les autres mais c'est des shampoings du même type donc également je vais ouvrir donc on a toujours un système à clip comme ceci d'ouverture à clip également très très pratique avec encore et toujours une opercule que je vais enlever voilà bon apparemment la texture m'a l'air très très épaisse je ne sais pas si vous allez voir donc elle est assez épaisse voilà il n'y a pas d'autres mots l'odeur est sympa on sent une légère odeur de fleur fleur un peu vanillée vraiment légèrement c'est vraiment encore discret au niveau de l'odeur c'est ça que j'adore dans les produits naturels c'est vraiment les odeurs restent discrètes ça ne saute vraiment pas au nez et comme j'ai beaucoup de problèmes au niveau des odeurs que ça me fait vite éternuer donc c'est très très bien donc apparemment ce shampoing est composé de glycoprotéines réhydrate énergétique pour les cheveux on fait briller les cheveux etc protéines de lait aloe vera ça ne dit pas vraiment sur ce qu'il y a dedans apparemment apparemment on a de la lavande aloe vera de l'huile balsamique du romarin moi je trouve que ça ne sent pas vraiment les huiles essentielles c'est fleuri donc c'est vraiment pas gênant au niveau de l'odeur et quand j'ai vu les notes je me suis dit que c'était une odeur qui passait un petit peu pour tout le monde étant donné qu'il y avait plus de 200 avis qui le notaient entre 4 et 5 donc je me suis dit que l'odeur ne devait pas forcément déranger et c'est vraiment ça l'odeur est vraiment pas dérangeante elle n'est pas elle n'est pas dégueu donc c'est très très bon donc on va passer au deuxième colis que j'ai réceptionné aujourd'hui même donc qui est beaucoup plus gros comme vous pouvez le constater donc voilà donc également j'ai eu les mêmes cadeaux donc le même livret avec le petit taille crayon et le sachet de thé voilà on m'avait dit est-ce que tu as reçu un petit stylo ? ben non moi je n'ai pas reçu de stylo mais j'ai reçu un taille crayon alors on a toujours le papier cartonné alors par contre j'ai eu également une petite surprise bon c'est pas non plus dérangeant c'est pas c'est pas trop grave je veux dire ça va pas me tuer il n'y a pas mort d'homme donc j'ai reçu ces deux produits donc dans ce sachet et malheureusement il y a un d'entre eux qui a coulé donc je ne sais pas si vous pouvez voir les dépôts de produits donc tous les deux étaient donc emballés dedans et c'est celui-ci qui s'est dévissé et qui a fui donc sans faire exprès donc j'ai senti son odeur donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît donc ça fuit aussi également un petit peu dans le carton je ne sais pas si vous allez voir voilà juste en bas donc ça fuit au niveau du carton c'est un petit peu transpercé donc bon à la limite c'est pas encore trop grave j'ai pas l'impression d'avoir perdu énormément de produits donc à la limite c'est pas encore trop grave donc les deux-ci étaient donc emballés dans ce même sachet et c'est celui-ci qui a fui donc apparemment celui-ci s'est dévissé et il n'a pas d'opercule protectrice donc ce qui fait que ça donnait tout son désavantage mais son odeur sent très très bonne donc je vais commencer par celui-ci donc qui contient 473 millilitres de produits et qui s'appelle Jason Jason ce que vous voulez vous l'appelez comme vous le souhaitez et donc c'est un shampoing super brillant à l'abricot pur et naturel restaure la brillance naturelle des cheveux à base d'abricot naturel et d'huile de jojoba pas de parabènes des célestes de phtalate etc donc tout est écrit également en anglais donc également si vous souhaitez plus d'informations sur ce produit n'hésitez pas donc il a une magnifique odeur d'abricot donc très sucré ça fait des bulles le produit est assez liquide il y a plein de bulles dans la chambre donc c'est un abricot très sucré très je sais pas si vous allez voir un petit peu comment ça se passe j'ose pas trop pencher pour pas faire dégouliner le peu de produits déjà que j'ai perdu donc il y avait un petit morceau de scotch donc sur le côté également pour le deuxième mais apparemment ben c'est pas de là que ça s'est ouvert mais ça s'est dévissé tout simplement donc son odeur est sublime vraiment magnifique on dirait les shampoings pour enfants à base de fruits de chez ultra doux etc sauf que ça n'a pas du tout mais pas du tout la même composition qu'ultra doux donc si vous vraiment vous êtes intéressé à l'abricot il est vraiment génial son odeur est transportante tout ce que vous voulez donc comme vous avez pu voir j'ai beaucoup joué avec les odeurs de fruits parce que j'adore les fruits j'adore les odeurs de fruits donc je me suis fait plaisir donc voilà on a toujours les petits logos donc cruelty free contre le test des animaux on a le recyclage donc des composants il y a aussi les composés les ingrédients qui sont biodégradables donc c'est vraiment très très bien sur la plupart des produits que j'ai acheté il y a vraiment tous ces avantages donc voilà donc ensuite pour le deuxième qui se trouvait dans le sachet donc c'est un pur et basique comme ceci donc jusqu'à maintenant donc les designs sont vraiment pas mal les packaging sont pas dérangeants c'est vrai qu'il y a certains qui font plus classique qui passent pas forcément bah qui passent totalement inaperçus mais je me suis pas arrêtée à l'emballage et je me suis dit on va vraiment les tester pour leurs notes et pour leur odeur surtout et pour leurs promesses évidemment donc on a un pur et basique donc le shampoing naturel pour cheveux donc coloré et traité donc tout ce qui est permanente etc ce qui n'est pas mon cas mais comme je fais du aîné je me dis que ça peut conserver ma couleur un maximum donc toujours sans parabènes sans sulfate sans glycol etc donc à base de cranberry huile de jojoba extrait d'aloe vera donc certifié avec des ingrédients organiques sherry almond donc c'est cerise et amande apparemment donc on a toujours les petits logos etc derrière donc cruelty fruits donc après je vais revenir sur les packagings les packagings leurs millilitres etc c'est parce que je veux faire quelque chose d'assez rapide au niveau de l'odeur donc de même on n'a pas d'opercule pour celui-ci donc c'est pour ça qu'ils ont dû mettre un scotch on a une texture crème un peu plus épaisse que le produit d'avant et la couleur est rose voilà oh mon dieu son odeur très sucré on sent vraiment l'amande et la cerise le mélange des deux oh je suis love elle est magnifique l'odeur franchement c'est génial vraiment très très sucré et j'ai l'impression qu'elle va rester longtemps sur les cheveux donc c'est vraiment pas mal du tout et de même son packaging est génial je le trouve il est vraiment pas mal donc voilà pour ce shampoing donc toujours le petit souci de l'écriture anglaise mais bon toujours si vous voulez des renseignements j'hésiterai pas à vous faire part de ceci et enfin donc le dernier shampoing qui a été emballé dans une sorte de boîte à oeuf donc à mon avis il est très très fragile donc il y avait un petit élastique autour donc pour le maintenir et donc voici le petit dernier qui est de la marque Avalon Organics donc de même ça paye pas trop de mine je trouve le flacon est un peu bizarre pour certaines mais j'en suis sûre qu'il est génial donc voilà donc toujours avec système à clip à ouvrir donc Avalon Organics shampoing hydratant alors à base de awapuhi donc j'ai regardé ça a l'air d'être une plante ou un fruit j'en sais pas plus j'ai pas regardé un peu plus mais je me demandais c'est quoi awapuhi c'est quoi ce mot et effectivement j'ai regardé dans les images on dirait une sorte de fleur ou de fruit donc à base également de mangue donc apparemment donc awapuhi mangue calendula et protéines réhydrate les cheveux d'accord les rends souples ok donc on a toujours les petits logos et c'est effectivement encore écrit écrit en anglais donc voilà pour ceci donc on va revenir sur les premiers produits hop alors on a donc les déserescences qui font qui font qui font 237 000 litres chacun et effectivement donc suite au problème de de voilà ça dégouline donc c'est ça qui est génial donc comme le truc est pété ça dégouline à mort donc il va falloir que je scotche que je fasse quelque chose je pensais pas que ça allait poser problème mais apparemment si j'en ai plein les mains donc les packagings sont évidemment très très bien fait donc on voit les fruits en eux-mêmes la présentation donne vraiment envie de les tester c'est vraiment pas mal le système de petits flacons comme ça se glisse partout dans un sac etc donc c'est vraiment génial d'ailleurs ça coulait dans le carton c'est ça qui est pas mal alors ensuite celui-ci je trouve qui est vraiment très très bien présenté donc il fait 473 millilitres et je trouve que sa présentation est vraiment pas mal elle attire l'oeil au niveau des fruits etc c'est vraiment très coloré ça donne vraiment envie de tester voilà donc ensuite celui-ci j'en parlais il y a peu donc le packaging est juste génial la couleur du shampoing un peu rose vraiment donne envie donc ici on a 350 millilitres effectivement ça donne aussi envie de tester donc par contre j'ai gardé ces trois derniers qui ont tout de suite un packaging moins attirant donc il y a le conditionneur l'après-shampoing de chez Aubrey qui fait 325 millilitres qui tout de suite donne un petit peu moins envie mais le verre nous rappelle tout de suite le nature la nature naturelle donc on voit la petite plante etc mais c'est vrai que tout de suite ça peut donner un petit peu moins envie de tester donc voilà et enfin pour ces deux derniers shampoings donc qui ont lui a un packaging assez spécial et lui les couleurs sont un petit peu mélangées donc on a le bleu et le rose mais moi je trouve quand même assez sympa mais je pense que certaines pourraient se dire bof il n'est pas terrible en plus avalon mouais et après tout de suite on retrouve la mangue donc tout de suite c'est totalement différent par contre je ne l'ai pas senti il va peut-être falloir que j'y pense et ensuite le packaging de celui-ci est disons classique classique basique on dirait un vieux shampoing mais en fait au contraire il est nouveau c'est écrit dessus donc voilà il faut vraiment pas se fier au packaging et vraiment se fier plus à votre instinct et aux notes qu'on s'émarque alors là c'est écrit que c'est à base de mangue et de awapui mais on dirait plus que ça sent l'orange la mandarine on a toujours les bulles moi je trouve que ça sent plus l'orange la mandarine la clémentine bon après je suis un petit peu déçu du fait que ce soit pas de la mangue mais l'odeur est vraiment pas mal du tout donc ici on a 414 ml et celui-ci on a 473 ml donc en ce qui concerne les odeurs je ne suis vraiment pas déçu je ne pensais pas avoir d'aussi bonnes odeurs sur le coup étant donné que c'est du naturel et qu'en général le naturel est composé d'huile essentielle ou souvent à des produits désodorisés donc je suis vraiment très contente des fragrances des odeurs que je retrouve sur ces shampoings et donc j'ai vraiment très très hâte de les tester donc évidemment je ne pourrais pas tous les tester d'un coup donc je ne pourrais pas faire un bilan complet sur chacun des shampoings en moins d'un mois mais je vais utiliser petit à petit chaque shampoing et faire un bilan général de celui-ci donc à court terme à moyen terme à long terme son odeur son effet sur les cheveux est-ce que je suis satisfaite insatisfaite pourquoi comment les points positifs les points négatifs donc je n'hésiterai pas à faire un avis très très complet sur chacun d'entre eux donc de même pour le conditionneur donc voilà j'espère que cette présentation vous aura plu sur chacun de ces shampoings donc la vidéo est un petit peu longue je suis désolée mais il fallait vraiment que je fasse quelque chose d'assez complet qui puisse un peu vous donner mon avis général donc sur le packaging et l'odeur des produits voilà donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous plaît donc je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne si ceci vous plaît si ce que je vous propose vous attire et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles et donc je vous dis à très bientôt